Bonjour Arnaud Vialla, député Les Républicains de l'Aveyron, vous faites partie de la commission des lois. Êtes-vous soulagé par le départ de Laurent Wauquiez ? Soulagé n'est pas le mot. Je pense qu'effectivement cette décision était à la fois inévitable et on peut également regretter qu'il ait dû en arriver là et que nous ayons bien arrivé là. Ça ouvre maintenant une étape nouvelle qui est celle de la refondation complète, pas uniquement du parti, parce que je ne crois pas que ce soit uniquement une question d'appareil, mais de la droite française. Vous dites que ce n'est pas seulement une question d'appareil, c'est une question de quoi alors ? Moi je pense que c'est une question d'offre politique à faire à nos concitoyens. Moi je reste persuadé qu'il y a en France la place pour une droite et que nos concitoyens l'attendent et que si nous avons obtenu les résultats dramatiques que nous avons obtenus la semaine dernière aux élections européennes, ce n'est pas par adhésion totale ni à La République En Marche ni au Rassemblement National. C'est uniquement parce que nous n'étions pas positionnés pour que un certain nombre de Français se tournent vers nous et considèrent que nous étions une alternative soit à l'extrême droite, soit à ce grand parti présidentiel qui essaie d'embrasser l'argent. Puisque vous évoquez le Rassemblement National, Arnaud Viala, Nicolas Bay du Rassemblement National, dit que vous êtes d'accord sur l'essentiel entre les Républicains et le Rassemblement National et que vous pourriez travailler ensemble. Comment réagissez-vous ? Pour moi, ça n'engage que lui et je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je considère à moi que la droite dans laquelle je m'inscris et dont les valeurs sont vraiment profondément ancrées en moi, ce n'est surtout pas la droite du Rassemblement National, de l'exclusion, de l'agitation permanente de drapeaux rouges. C'est une droite qui est à la fois, évidemment, ferme sur un certain nombre de sujets, mais aussi humaniste, désireuse de promouvoir une forme de justice sociale. Et moi, je pense qu'il nous faut revenir à des fondamentaux qui nous permettent d'exprimer ça clairement parce qu'on en a perdu la capacité au cours des dernières années. La droite de Nicolas Sarkozy, par exemple, comme certains l'évoquent depuis hier soir ? Mais moi, je ne pense pas qu'il faille se référer à des figures dont je ne conteste pas l'importance qu'elles ont et qu'elles ont eues dans notre histoire. Je pense plutôt qu'il faut aussi afficher une modernité. Ce qui nous est reproché, je crois, beaucoup, c'est de ne pas avoir évolué avec notre temps et sans du tout modifier notre socle de valeurs, je pense qu'on a aussi un travail d'innovation à faire de façon à ce que les Français croient en nous. Qui peut représenter ça, alors ? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Arnaud, il y a là... Brice Hortefeux disait ce matin sur notre antenne qu'au-delà de la question des hommes, effectivement, il fallait une réflexion sur l'utilité du parti. Les Républicains sont-ils utiles aujourd'hui ? Moi, je ne crois pas qu'il faille réfléchir sur l'utilité du parti en tant que tel. On a besoin, encore une fois, d'une formation politique de droite. Ce qui est plutôt, à mon avis, urgent, c'est de définir le périmètre de ce qu'on veut. Et pour ma part, moi, je l'appelle, avec la bande-droite qui rassemble les gens depuis probablement ceux que nous étions dans les dernières semaines jusqu'à une partie de l'électorat de Macron que nous avons perdue parce que nous ne nous adressions plus à lui. Vous comptez toujours créer un nouveau groupe à l'Assemblée, Arnaud Viala ? C'est une question qui est sur la table. Je reste persuadé que c'est aux représentants élus des Français que soient les députés d'être aussi proactifs et porteurs de messages d'avenir. Mais pourquoi faire concrètement ? Concrètement, pour peser sur la façon dont on va reconstruire notre famille politique. Toujours dans le giron des Républicains, Arnaud Viala ? À cette heure, oui. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce matin. Il y a un peu de vent dans votre téléphone. Pardonnez-nous. Merci. Merci à vous. Au revoir, députés les Républicains de Laveyron et membres de la Commission des lois.